Et salut à tous pour ce troisième podcast Masterclass Terrarophile. On est en live sur Twitch, on a posé une question toute simple. Est-ce qu'on parle de chaleur ou on parle de quel type de terrarium pour quelle bête ? Et il y a eu un petit sondage qui a été fait dans le chat et il y avait une petite majorité sur quel type de terrarium. Alors, ce n'était pas flagrant, mais bon, apparemment, la chaleur sera traitée plus tard, même s'il fait froid dehors. J'ai l'impression que... Sur les nouveaux thèmes, c'est toujours ça qu'on préfère pour le moment. Bon, alors, quel type de terrarium pour quelle bête ? Nous, on est des gens des insectes, donc évidemment, on va parler de terrarium pour les insectes, surtout que les terrariums pour les insectes, c'est diversifié. Et on va aussi parler de terrarium pour reptiles, même si je trouve que chez le reptile, le thème du terrarium est beaucoup plus facile à traiter puisqu'il n'y en a pas non plus 50 000 des terrariums pour reptiles. On va commencer justement par le reptile parce qu'on va vite avoir fini. Et chez le reptile, on va avoir une problématique de taille d'animal qu'on a aussi chez les insectes. Mais bon, le reptile, c'est quand même un peu plus marqué. Alors, je me permets de vous dire que ce podcast n'est absolument pas préparé à l'avance et je suis en train de nourrir mes philippus en même temps. Donc, des fois, je suis un peu concentré sur ce que je fais, donc ne m'en voulez pas si je bafouille un peu ou je cherche mes mots parce que je fais plusieurs choses à la fois parce qu'on n'a pas le time. Bon, les reptiles, on va distinguer plusieurs types de reptiles. Je pense qu'on va mettre de côté tout ce qui est tortues, serpents, aquatiques. Bon, les tortues, etc., c'est des bacs un peu spécifiques. Par pitié, ne les mettez pas dans des bacs trop petits. Et si vous prenez des tortues ou des serpents aquatiques, prenez une pompe qui va bien. Ne faites pas les radins à acheter une pompe de merde à 20 euros parce que sinon, vous n'avez rien compris, en fait. Donc, si vous achetez une tortue et que vous ne voulez pas vous faire chier, vous mettez le prix dans la pompe. 120, 150 euros, c'est le minimum à mettre. Puis après, vous n'avez plus jamais de problème. Vous ne prenez pas un aquarium mini, même si le gars de l'animalerie disait « Oui, ça grandit en fonction de l'environnement ! » Non, ça, c'est un truc de débile. Ça ne grandit pas en fonction de l'environnement. Si votre tortue, elle ne grandit pas, si vous l'avez dans un petit bac et qu'elle ne grandit pas, c'est parce qu'elle n'est pas bien du tout. Et souvent, c'est parce que l'eau, elle est pourrie. Donc, posez-vous des questions, prenez des grands aquariums et ne faites pas chier. Bon, next ! Chez les reptiles, on va distinguer plusieurs types d'habitats. Évidemment, on va toujours adapter la taille du terrarium avec la taille de l'animal. Généralement, il y a des fiches d'élevage qui sont faites pour ça et ça fonctionne relativement bien. Et surtout, on va le faire de manière intelligente. Donc, la plupart des terrariums seront en verre ou en bois. Le terrarium en verre se nettoie facilement. On voit bien à travers, il est esthétique. Le terrarium en bois, c'est un peu l'inverse. Il n'est pas très beau et il se nettoie moins bien. Mais par contre, il isole vachement de la chaleur. Donc, si on a des espèces où il fait très chaud et qu'on veut faire des économies d'énergie, on peut partir sur le terrarium en bois. Sinon, le terrarium en verre, ça fonctionne très bien. Même si c'est quand même un petit peu plus onéreux. Et l'avantage du terrarium en bois, c'est qu'on peut se permettre de le fabriquer soi-même assez facilement. Si on est un peu bricoleur, un terrarium en bois, on va prendre des panneaux à la découpe dans le magasin de bricolage du coin. Et on fabrique un terrarium assez facilement. Je pense que c'est nécessaire de distinguer plusieurs types d'habitats. Si vous prenez une bestiole qui a besoin de conditions de vie tropicales. Alors, reptiles tropicales, il n'y en a pas beaucoup quand même. Maintenant, par exemple, je pense aux amphibiens, notamment les grenouilles, les dendrobates et tout ça. Prenez des terrariums en verre. Parce que les terrariums en bois, à long terme, ça va être compliqué de tenir. Alors, bien sûr, vous avez du bois qui est l'hydrofuge, etc. Faites gaffe au traitement. Attention au bois en général. On prend du bois. On essaye de ne pas prendre le bois premier prix qui sert généralement à faire des planchers. Parce qu'il peut être traité et ça peut relâcher dans l'air des saloperies qui ont servi à le traiter contre les insectes, notamment. Donc, on fait gaffe à ça. Dans tous les cas, un terrarium, ça se fait à l'avance. On ne fait pas un terrarium à la dernière minute et on ne met pas une bestiole dans le terrarium le jour où on l'achète ou le jour où on a fini de le fabriquer. Parce que même sur un terrarium acheté, les joints, ils n'ont pas forcément été rincés. Ils n'ont pas forcément pris l'épreuve de la chaleur. Et donc, du coup, on évitera de mettre une bestiole dedans pendant quelques semaines. pour éviter tout simplement qu'il y ait une saloperie qui soit restée pendant la conception du terrarium et qui puisse empoisonner notre animal. Bon, ça, c'est une base. On peut prendre un contre-exemple qui est, par exemple, on a parlé la semaine dernière dans l'humidité, qui est le caméléon. Le caméléon, par exemple, on va l'élever en flexarium. Le flexarium, c'est un autre type de terrarium qui est en moustiquaire, en fait. Donc, il y a une ou plusieurs parois en moustiquaire et ça permet une aération plus importante pour les animaux qui ne supportent pas l'humidité stagnante. Alors, ce n'est pas pour tous les animaux. C'est vraiment des utilisations un peu spécifiques. On fait attention quand même au flexarium. Il ne faut pas l'utiliser pour n'importe quelle bête parce que le flexarium, c'est très difficile à chauffer. Puisque, par définition, c'est quand même un terrarium rempli de vide, rempli de moustiquaire. Donc, forcément, la chaleur, elle passe à travers. Elle ne se barre comme à rien. Donc, pour le cas du caméléon, ça tombe bien puisque ce qu'on veut, c'est donner des petits points chauds de temps en temps. Mais on ne veut pas chauffer l'espace du terrarium en entier. Pour le reste des bêtes, on fera attention. Je sais que de tête, il y a quelques espèces qui sont recommandées d'élever avec des flexariums. Par exemple, les abronnias, etc. Ce genre de petits lézards arboricoles. Mais bon, renseignez-vous sur l'espèce avant pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Quand vous allez demander des conseils aux autres parce que vous avez fait n'importe quoi. OK ? Le serpent. Les serpents, bon, c'est un peu comme les reptiles. La seule différence, c'est quand même, on va avoir très peu de serpents qui vont vraiment vivre en terrarium tropical. C'est pareil, on évite de mettre trop d'eau. Évidemment, les terrariums en verre ou en bois sont tout aussi adaptés. C'est pareil. Seul truc avec les serpents, c'est qu'on a souvent du mal à se rendre compte de la taille du terrarium pour le serpent. Et il y a des croyances populaires qui disent qu'il ne faut pas que le serpent soit dans un trop grand endroit, sinon il va se perdre, sinon il va stresser. Et je ne sais pas quelle autre connerie encore qu'on dit. Bon, ce n'est pas vraiment la taille du terrarium. Ce qui fait qu'un animal stresse, c'est la non-possibilité de se cacher, par exemple. On va plutôt faire attention à l'aménagement du terrarium en soi que se dire, bon, je pars sur un petit terrarium pour le faire grandir après, pour machin, pour truc. Pareil pour les lézards qui doivent chasser des insectes. On essaye d'adapter évidemment le terrarium à la chasse. Si votre lézard, il est tout petit et il doit courir aussi vite que des blattes pour essayer de les choper dans un terrarium qui fait 3 mètres de long, ça va être la galère. Donc, on prend un terrarium qui est adapté à la taille de son serpent. On fait attention aux tailles adultes des animaux, que ce soit serpent, reptile. Je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important. Après, concernant l'aménagement, ça sera le sujet d'autres masterclass terraréophiles. On a déjà parlé de l'humidité, de l'aération. Et je pense qu'après, il faudra carrément faire le podcast sur la chaleur et puis faire aussi un podcast, je pense, sur comment aménager mon terrarium et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on aménage un terrarium. Donc, voilà. Je n'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Si, on peut parler quand même brièvement des racks d'élevage. Bon, ça, je vais vous dire, c'est un truc... Moi, ça va faire... Ce n'est pas dur. J'ai commencé les reptiles, j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28, bientôt 29. Bon, depuis que j'ai 11 ans, c'est la guerre sur les racks. Voilà, voilà. C'est ce qu'il faut mettre, les animaux en rack. C'est une abomination. Ah, ce n'est pas grave. Le piton, le piton, il vit dans une termitière. Bon, j'ai envie de vous dire un truc. Si vous faites un élevage, si vous faites un élevage de serpents, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des racks parce qu'on peut les nettoyer plus facilement. Et puis, on peut, comment dire, observer ces animaux plus facilement. On se fait moins... En fait, on se fait moins chier de manière globale et ça prend surtout moins de place. Les gens qui vont vous dire, ah non, mais moi, j'élève en rack parce que c'est mieux pour les animaux. Je ne dis pas qu'ils se mentalent eux-mêmes, mais globalement, c'est quand même parce que c'est plus pratique plus que parce que c'est mieux pour les animaux. Donc, moi, perso, je n'ai jamais été anti-rack. Il m'est arrivé même dans ma vie, dans des petites galères d'espace et de déménagement, etc., de mettre des animaux dans des racks pendant un certain temps. Après, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les particuliers ou en tout cas les non-éleveurs qui foutent des serpents en rack pour une raison absurde ou parce que ça coûte moins cher de prendre quatre planches et de foutre une boîte Ikea en dessous. Ça coûte 40 balles à tout casser. Et puis, c'est bien, mon serpent, il vit dans les terminières. Bon, si tu prends un animal, je ne sais pas, sors-toi les doigts du trou du cul pour au moins avoir un terrarium adapté. Et puis, qu'il soit sympa aussi parce que, bon, prendre des animaux pour les foutre dans des boîtes et puis jamais les voir, c'est un autre débat. Bon, voilà, je pense que dans le monde du reptile, de toute façon, une fois qu'on a traité le terrarium en verre, le terrarium en bois, le flexarium et le rack d'élevage, bon, on a fait le tour de tout ce qui est utilisé pour le reptile. Il y a toujours des trucs un peu particuliers, il y a toujours des gens qui nous font des trucs un peu zinzins avec des tiroirs de rangement. Non, j'ai vu ça à un moment, donc on met les géco dans des tiroirs de rangement destinés aux écoliers. Ouais, allez, si vous voulez, c'est bien rigolo, mais ça reste quand même des trucs. Je ne suis pas sûr que souvent dans la nature, le lézard, il soit en mode « Waouh, le sol, il trempe, je glisse ! » Enfin bon, chacun son truc. Donc voilà, on a traité les types de terrarium pour reptiles. Ici, un petit point vite fait sur les faunabox. Vous savez, c'est ces boîtes en plastique, généralement, avec un couvercle rainuré, je dirais. Voilà, il y a plein de petites rainures qui laissent passer l'air. La faunabox, c'est une boîte de transport ou vraiment une boîte des vaches pour le juvénile, quoi. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça, notamment quand on a des tout petits serpents. Ça peut être un truc un peu cool, parce que ça ne coûte pas très cher. Et ça peut être un truc un peu cool avant de les mettre dans un terrarium vraiment digne de ce nom, quoi. Voilà, pas mettre ça de côté. La faunabox, ce n'est pas du tout déconnant. Ça fonctionne bien. Attention tout de même, généralement, elles sont très très aérées. Donc ça, ça sèche vite. Mais bon, voilà. C'est pour ça que, autant chez les reptiles, j'aime bien, autant chez les insectes, bon, je ne suis pas forcément hyper fan, parce que c'est vrai que ça ne garde pas du tout l'humidité. Et des fois, on a des petits problèmes de mûle et des trucs comme ça, quoi. Voilà pour les reptiles. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je réfléchis, mais... Non, on voit là, quoi. Petit terrarium faunabox, petit terrarium de quarantaine ou d'élevage des jeunes. C'est très bien. Maintenant, on va partir sur le sujet des insectes, des arthropodes, etc. Donc, amis reptiliens, restez avec nous, parce que, bon, ce qu'on va dire ici vous intéressera peut-être un de ces quatre. Et puis, au final, ça peut servir aussi dans le cadre d'élevage de jeunes, de juvéniles, en fonction de l'espèce que vous avez. On peut très bien aussi bricoler des petites boîtes qui fonctionnent très bien. Donc, nous, chez les insectes, on va avoir une problématique quand même, chez les insectes, insectes. C'est ce qu'on parlait la semaine dernière avec la brumisation, l'humidité. C'est qu'il nous faut de l'aération. Ça, c'est obligatoire. Si on n'a pas d'aération, ça meurt. Voilà, tout simplement. Cette aération, il faut qu'elle soit intelligente parce que qui dit aération dit flux d'air. Et le flux d'air, lui, va emporter l'humidité avec lui. Donc, on va avoir des assèchements, des boîtes, etc. Donc, en fonction de l'espèce qu'on va élever, même du stade de cette espèce, on va pouvoir utiliser des solutions un peu différentes. Et malheureusement, on va être parfois obligé de se rabattre sur une façon d'élever un terrarium, entre gros guillemets, puisqu'il y a souvent des boîtes en plastique, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, j'ai un exemple en tête. Typiquement, les larves de coléoptère, si on avait envie de s'amuser, on pourrait très bien élever les larves dans le fond d'un terrarium. Ce ne serait absolument pas un souci. Dans la mesure où on humidiférait régulièrement pour avoir l'humidité adéquate et que ça ne sèche pas, et que le substrat serait renouvelé comme dans n'importe quelle boîte en plastique. Un souci qu'on va avoir, par exemple, c'est qu'une fois que nos larves se transforment en scarabées, en fonction de la taille du scarabée et de sa façon de se reproduire, on a besoin de profondeur, parce que les scarabées vont vraiment pondre en profondeur. Et là, on est vite embêté. Si on part sur un terrarium vert type exotéra ou un terrarium bois, on a intérêt à faire du sur-mesure parce que le vert, c'est bien beau, mais souvent, la partie basse n'est pas assez haute pour nos coléoptères de pondre. Donc là, on s'amuse. Soit on bricole et on défonce la vitre d'en-dessous pour mettre un terrarium au-dessus ou pour mettre une boîte en plastique. Soit on fabrique ses propres terrariums. J'ai vu des prototypes de terrariums qui étaient géniaux avec un espèce de terrarium au-dessus avec en-dessous un grand conteneur, un grand bac sur rail et sur roulette qui permet de fouiller dedans et tout ça. Enfin, c'était super. Par contre, clairement, il faut être bricoleur. Donc on a certains de nos insectes qui vont s'élever plus facilement en boîte plastique. C'est quand même vachement plus simple et moins cher de mettre les scarabées adultes dans des boîtes en plastique avec la profondeur adéquate que de faire un terrarium sur mesure. Donc ça, c'est un peu le côté un peu dommageable. On peut aussi très bien se dire qu'on laisse le mâle et la femelle dans un terrarium qui n'est pas adapté à la ponte mais qui est tout à fait adapté à la vie des adultes. Les adultes n'ont pas forcément besoin d'une profondeur folle pour pouvoir se cacher et se reposer. Donc on peut très bien mettre le mâle et la femelle dans un grand terrarium. d'autant plus que les cétoines la plupart du temps aiment la chaleur et donc vont facilement se balader dans le terrarium et aller chercher la chaleur sous une lampe chauffante. Donc ça peut être sympa aussi à observer. Et puis après, garder les mâles dans ce terrarium et déplacer les femelles dans un terrarium dans une boîte de ponte plus adaptée pour pouvoir augmenter ses chances d'avoir des larves. Tout simplement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'aime bien cet exemple des coléoptères parce qu'en fait, on peut quand même faire plein de choses avec. Et les larves, elles ont quasiment pas besoin d'oxygène. Donc on n'a pas besoin d'une très grande aération. On n'a pas forcément les besoins de mettre dans un terrarium comme on disait la semaine dernière avec une aération haute, une aération basse et tout. On n'a pas besoin de ça. Donc on peut vraiment faire plein de choses. On peut inventer n'importe quelle boîte, fabriquer un terrarium. Ils n'ont pas besoin beaucoup d'oxygène non plus. Donc si on n'a pas des très très grosses aérations, ce n'est pas un gros souci. On peut faire plein de choses. Pour tout ce qui est phasmes et menthe, je vais les mettre dans la même case niveau terrarium parce que globalement, c'est quasiment la même chose. On va les mettre dans des terrariums en verre ou en plastique. Pareil pour une question d'esthétisme ou pour une question de prix, de coût de l'installation. J'ai perdu une petite philippe. Pourtant, elles étaient jolies la semaine dernière. Il y en a qui sont très grosses. Alors celle-ci, j'ai l'impression qu'elle n'a pas grandi. Enfin bref, pour tout ce qui est menthe et phasmes, on va avoir une problématique, c'est qu'il faut une bonne aération. Donc on va privilégier toujours un terrarium ou une boîte en plastique très aérée sur le dessus avec une moustiquaire qui permet aussi aux animaux de s'accrocher en cas de but. C'est un peu double effet. Et donc là, on peut partir sur n'importe quelle boîte en plastique pour le peu qu'on la modifie. On a plein de modifications qui sont possibles. La plupart du temps, on va découper au cutter ou au fer à souder un morceau du plastique et de coller à la colle à chaud à un morceau de moustiquaire. Après, on a aussi le terrarium en verre qui est tout à fait envisageable. Le souci du terrarium en verre, c'est souvent, il est fourni avec une moustiquaire métallique. Et ça, les phasmes et les menthes, elles n'aiment pas. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les menthes. Il y a des menthes qui sont très calmes et qui se déplacent bien sur le métal. Il y a des menthes qui sont un peu facilement toquées, qui vont faire des tours et des tours dans leur terrarium et qui vont finir par se poncer les pattes et se les abîmer à force. Une fois que la menthe, elle est adulte, c'est trop tard, les pattes ne repousseront pas. Chaque patte abîmée est abîmée pour le restant de ses jours. Donc, il faut faire attention parce que sur certaines espèces, ça peut être fatal. Donc, la plupart des espèces vont s'élever comme ça dans des milieux un peu confinés. Donc, on a dit on a du plastique ou du verre. La plupart des terrariums verts seront des terrariums type exotéra ou concurrence. Mais bon, l'exotéra, c'est ce qu'on a le plus en tête. On peut aussi avoir des terrariums en verre un peu plus traditionnels avec soit une ouverture par glissière ou une ouverture guillotine. On fera très attention à la nature de l'aération. Il faut qu'elle soit conséquente. Et puis, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit en métal. C'est le mieux. La plupart des terrariums en verre classique, disons, avec une plaque de verre dessus, une tôle percée puis une autre plaque de verre, ces terrariums-là très souvent abîment les pattes des animaux. Donc, vous faites super gaffe à ça. Ça serait vraiment bête de perdre un animal ou en tout cas de le blesser à cause de ça, à cause d'un terrarium pas adapté. Bon, voilà. On a une solution sur les terrariums. C'est surtout les terrariums pour menthe. Moi, je les propose sur mon site. C'est l'acrylique. C'est devenu à la mode depuis quelques années. Malheureusement, ça faisait bien longtemps que j'avais l'idée en tête, mais la réalisation ne s'est pas fait avant qu'on me coupe l'air sous le pied. Donc, du coup, moi, je vends des terrariums d'un partenaire anglais qui les fabrique. et ces terrariums en acrylique sont vraiment pratiques parce que c'est des terrariums qui sont démontables, qui sont montables aussi en kit. On peut les stocker facilement, on peut les passer au lave-vaisselle, c'est cool. Le défaut de l'acrylique, c'est qu'à très long terme, ça va jaunir. Ça, c'est toujours... C'est un plastique qui jaunit à très long terme. Alors, sous pression des UV, donc si on l'expose moins à la lumière naturelle, il vieillit un peu moins. Et puis, c'est un plastique qui n'apprécie pas trop les grosses différences de température et qui peut avoir tendance à bomber un peu avec le temps. Donc, il y a des gens qui sont plus embêtés avec ça que d'autres. Il faut aussi voir la qualité de l'acrylique et surtout son épaisseur. Si on vous vend des terrariums en acrylique qui sont vraiment très fins en épaisseur, vous n'achetez pas ça parce que ça va bomber, ça ne fermera plus, les bestioles vont passer à travers. Donc, faites attention à la qualité de ce qu'on vous vend et des terrariums en acrylique pas cher, ça n'existe pas. Si on vous vend des terrariums en acrylique pas cher, c'est que c'est de la MERDE. Voilà, les différentes matières. Quand on parle boîte plastique, on parle différentes tailles, évidemment. Encore une fois, c'est comme le serpent, c'est comme le lézard. Pour moi, la taille du terrarium chez les mentes et les phases, elle est peu importante à partir du moment où nos animaux mangent correctement. Donc, on fait attention, on vérifie que les animaux mangent bien. Dans le cadre des mentes, on peut très bien envisager des nourrissages à la pince. Comme ça, peu importe la taille du terrarium, si ça mange à la pince, c'est très bien. Voilà. Les phasmes, c'est pareil, on fera attention, c'est à l'humidité. Parce que là où la menthe est moins sensible à l'humidité, les phases vont être sensibles à l'humidité pour muer. Donc, quand on a un terrarium vert qui est très aéré, ou même plastique, on fait gaffe de bien humidifier ou alors de boucher une partie de cette moustiquaire pour garder un petit peu plus l'humidité, même si, attention, il ne faut jamais que ça stagne. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ? On a tout ce qui est isopodes. Alors, isopodes, ce n'est pas des insectes, c'est crustacés. Et donc, du coup, ils sont beaucoup moins sensibles à l'humidité et même, ils en ont assez besoin. Attention tout de même à l'humidité excessive. On pourrait tenter d'élever des cloportes avec un taux d'humidité très important qui permettrait de se réguler ou même de booster nos cloportes. Ce n'est pas une bonne idée. Et le mieux, c'est toujours d'avoir beaucoup d'aération. L'humidité stagnante, personne ne l'aime. Donc, la plupart du temps, les cloportes, on ne va pas s'embêter, on ne les met pas en terrarium parce qu'on essaye de faire au moins cher parce que quand on est vraiment fan de cloportes, généralement, on en a plein. Si on commence à mettre un terrarium, exotéra, par colonie de cloportes, on est vite ruiné. Donc, méfiez-vous des boîtes que vous achetez. Méfiez-vous aussi, je trouve, des vendeurs qui vous vendent des boîtes qui franchement valent 2 francs 6 sous dans le commerce et qui sont modifiées à la colle à chaud. On a fait un trou dedans, on a claqué une moustiquaire, on a mis de la colle à chaud. Bon, vous ne foutez pas de la gueule des gens à vendre ça une fortune. Moi, je trouve ça un peu ridicule de vendre des boîtes à qui sont modifiées. Bon, c'est mon idée. Si vous êtes prêts à les acheter, que vous ne voulez pas vous faire chier à vous faire vous-même ou en tout cas, que vous voulez un rendu un petit peu plus esthétique, bon, allez, pourquoi pas ? Mais méfiez-vous, méfiez-vous de voir si vous ne pouvez pas bricoler un truc vous-même ou alors, si vraiment, vous avez l'argent et que vous vous en foutez. Moi, ce qui me fraîchait, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui se disent bon, le seul moyen d'avoir des isopodes, c'est de passer par ce genre de terrarium. Bon, ce n'est pas la réalité. Si on veut faire du terrarium esthétique avec les cloports, un truc qui fonctionne bien, c'est les terrariums que j'ai sur le site qui sont des terrariums en acrylique, mais là, il n'y aura pas de moustiquaire au-dessus. En fait, moi, j'ai une gamme qui est faite pour les menthes et aussi les phasmes, mais bon, il faut que ce soit des petits phasmes et j'ai une gamme qui est vraiment spécialisée dans tout le reste. Pas vraiment spécialisée. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a une gamme qui est très aérée et il y a une gamme qui l'est beaucoup moins. Dans cette gamme qui l'est un peu moins qu'on va recommander pour des araignées, on peut très bien mettre des cloportes, ça marche bien. Donc, du coup, on va parler des araignées maintenant, parce que pour les cloportes, on n'a pas grand-chose à dire. Après, on pourrait parler de l'installation des cloportes, mais ça, ça sera l'objet d'un autre podcast. pour les araignées, il faut faire attention parce que les araignées n'ont pas le même mode de fonctionnement que les insectes et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les araignées sont vachement plus sensibles à la déshydratation. Il ne faudra pas hésiter à leur fournir un petit peu plus d'humidité, mais toujours avec des aérations. Là, je suis en train de m'occuper de mes philippus. J'ai remarqué que depuis que je fais des très grosses aérations et que je brumise plus souvent avec des petites gouttes, j'ai quand même beaucoup moins de pertes que quand j'avais des petites aérations pour garder l'humidité. On ne peut pas oublier, surtout quand il fait chaud, on n'en a parlé la semaine dernière, l'humidité, ça attire les bactéries, les bactéries se développent plus vite et ça peut très vite arriver à une catastrophe. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a parlé des insectes, on a parlé des araignées. Les araignées, je vous dis, il y a une humidité, enfin, humidité un peu moins importante. Moi, le terrain idéal pour araignées, c'est clairement un terrain vert ou en bois type exotéra ou type fabriqué maison. Encore une fois, l'acrylique, ça peut être un bon rapport entre les deux parce que ça coûte moins cher que du verre et c'est démontable, c'est pratique, surtout quand on a des espèces qui ne sont pas très grandes. Typiquement, vous avez une philippus et en terrain et en vert, il n'y a pas trop de choses qui vont à la philippus dans le sens où la philippus, elle est un peu trop petite. Donc l'acrylique, c'est cool parce que c'est esthétique. Et puis, voilà. Voilà pour les araignées. Si vous voulez partir sur des solutions moins chères, on a aussi les petites boîtes type pellicule photo que je suis en train de manipuler actuellement. On a aussi des boîtes à drosophiles, des boîtes à grillons par exemple. Mais attention, les boîtes à grillons ne sont pas très très aérées. Enfin bon, si vous n'avez pas de thunes, il y a toujours des moyens de bidouiller avec un bon cutter et de la colle à chaud. On fait plein de choses. Par contre, si vous êtes un enfant, par pitié, demandez à vos parents pour utiliser un cutter. Vous ne coupez pas la main pour vos bricolages sur les animaux. OK. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre chez les insectes comme installation ? On a parlé des coléoptères, on a parlé des menthes. Désolé, je tapote un petit peu sur mes boîtes parce qu'il me manque des drosophiles. On a parlé des menthes, on a parlé des phasmes, on a parlé des isopodes, on a parlé de plein de choses, de types de terrariums. Et après, il y a aussi un type de terrarium qu'on voit souvent qui est venu à la mode avec ces fameux terrariums pour plantes, des espèces de vases qu'on va customiser. Il y a des gens qui sont complètement outrés à l'idée qu'on puisse élever des animaux dans des vases puisqu'il n'y a pas la double aération et je ne sais pas quelle autre connerie. Si c'est bien foutu, vous pouvez évidemment élever une menthe ou un phasme dans un vase. À condition que le vase soit assez grand, on est d'accord. Si c'est un truc tout petit pour une rose, vous oubliez. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Après, c'est toujours les mêmes problématiques. On fait attention à ce que l'humidité soit bonne. On accroche une bonne moustiquaire en haut et puis on va en faire un petit terrarium custom sympathique. Il ne faut pas oublier non plus, on a tendance à parler, là on parle pratique, on parle des animaux, etc. La terrarieophilie, c'est l'art de faire des terrariums aussi, alors d'élever des animaux dedans. C'est l'art aussi de faire des terrariums et le terrarium, pour moi, il a quand même vocation à soit reproduire l'habitat naturel de l'animal, soit à être joli. Ce qu'on veut, c'est que ça soit joli. On ne va pas mettre un truc immonde dans notre salon. Donc, on fait attention. Quand on fait de l'élevage ou qu'on n'a pas trop de thunes, évidemment, on se permet de mettre des petites boîtes, etc., des petites boîtes en plastique, des choses qui ne coûtent pas cher. Si on peut, et qu'on a 15 terrariums, on essaye de faire un truc joli. Donc, voilà, sur les types de terrariums, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire ? Oui, je voulais parler des customisations de terrariums. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir. J'ai un grand terrarium et je voudrais le séparer en deux pour mettre des menthes. J'ai un aquarium et je voudrais mettre une menthe à l'intérieur. En fait, tout est possible à partir du moment où on fait les choses intelligemment et où on réfléchit à l'aération, on réfléchit à aussi comment ça va être pratique pour s'en occuper au quotidien. Combien de fois par jour ou combien de fois par semaine je vais devoir l'ouvrir ? Quand je vais brumiser ? Comment je vais brumiser ? On essaye de penser à ça au quotidien parce que c'est vrai qu'il y a des terrariums qu'on fabrique qui sont très beaux et puis en fait on les abandonne très vite parce qu'ils ne sont pas pratiques. Notamment, moi, j'ai un gros problème avec les terrariums à guillotine parce que le terrarium à guillotine quand il est tout seul sur un bureau ou sur un buffet, etc., c'est très bien, c'est très pratique mais quand c'est mis sur une étagère, c'est une horreur parce qu'en fait on ne peut pas l'ouvrir. Donc, voilà, vraiment pas pratique. Il y a des lags sur le stream ? Non, il n'y a pas de lags. Il y a des petites chutes de FPS comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi mais ça, c'est comme d'hab. Bon, ben voilà. Est-ce que dans le chat vous avez quelque chose à rajouter ? Je vais essayer de vous lire et puis de répondre aussi un peu à vos questions dans le chat parce que, mine de rien, c'est un thème qui est intéressant mais qui va vite. Si on prend juste la forme du terrarium et quel type de terrarium, on va vite pour traiter le sujet. Alors, qu'est-ce que... Ça parle de reptiles sans évoquer les oiseaux. Tu te casses. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Un exo de 45-45 par menthe, peu importe l'espèce. Ouais, bon là, c'est plus facile. Là, tu fais ça, tu mets ça dans le super grand et puis tranquille. Pour les bébés escargots, fauna box, c'est bien bien. Ah boy, c'est cool. Par contre, moi bébé escargots, j'ai déjà été emmerdé parce que ça a trop séché. Donc, ouais, si tu mets une fauna box, oui, tu mets bien géré l'humidité et puis pas non plus se retrouver avec un marécage. Parce qu'on peut avoir tendance à trop brumiser. Le plastique, c'est pas top pour les photos, cependant. Entre nous, pilou pilou, plastique ou vert, c'est dégueulasse les photos à travers. Alors, pour le peu que tu as un peu de calcaire en plus, terrible quoi. Jackpot, qu'est-ce que tu nous dis ? Par exemple, les terra acryliques, l'aération est-elle suffisante pour des menthes ? Sinon, conseilles-tu de faire une meilleure aération ? En fait, moi, j'ai deux gammes. J'ai vraiment une gamme pour les menthes avec un couvercle découplé et une moustiquaire interchangeable où là, c'est complètement adapté pour les menthes. Les terrariums en acrylique, qui soient cubiques ou rectangulaires, sans moustiquaire au-dessus, c'est à bannir. Et les gens qui vendent des terrariums en acrylique sans aération au-dessus pour des menthes, c'est une putain de honte. Ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. Et en plus, quand on crée des kits dans ce genre de terrariums de merde, autant vous dire que des fois, je saute au plafond. le mieux, prendre un terrarium en acrylique adapté, tout simplement, avec une moustiquaire au-dessus. Par contre, une petite exception, pour les putains de terrariums qui viennent de chez AliExpress, vous savez, ils ont le petit fond blanc avec le vieil acrylique sur les côtés, tout fin, tout fin, et la moustiquaire en alu au-dessus. Alors là, ça, c'est la quintessence de la merde absolue. Ça, c'est génial parce qu'il y a même des sites qui achètent ça sur AliExpress et qui revendent ça en disant terrariums spécialement. Ah bah, bravo les gars, c'est génial. J'en ai acheté un un jour pour tester, pour voir ce que ça donnait. Le sol, c'est de la merde, la tourbe, elle passe à côté. En plus, c'est ridiculement petit. L'acrylique est tellement fin qu'il gondole hyper facilement, c'est ce que j'avais dit. Et en plus, la moustiquaire de merde au-dessus, si vous voulez, elle n'est même pas inoxydable. Donc, au bout de 3 mois, même pas au bout de 2 mois, votre moustiquaire, elle commence à rouiller, elle fait des énormes gouttes de rouille et vous ne pouvez pas la changer. Donc, c'est de l'aluminium de merde, ça fait de la rouille, c'est bon à la mettre à la poubelle, ces trucs, ça ne devrait même pas exister. Il faut gérer l'humidité. Sinon, un petit trou au fond, un bout de tuyau et un pot au pire du pire. Ouais, non, mais là, tu pars dans des trucs. C'est possible, de faire des systèmes de drain et tout, mais je pense qu'il vaut mieux se gérer que commencer à foutre un drain, notamment pour des escargots. La moustiquaire désolidarisée, c'est super pratique pour ouvrir le terrasse sans embêter une menthe qui vient de muer avec des secousses. Ça, c'est clair, c'est pratique. Ça a des avantages et des inconvénients, j'ai envie de te dire, parce que le problème, avec les grosses mentes bien costauds, c'est qu'à des moments, tu soulèves ton couvercle et la menthe, elle tombe parce qu'elle est trop lourde pour tenir. Ça, c'est un peu le truc, parce que moi, j'utilise les boîtes que je découpe et je coince la moustiquaire entre les deux. C'est un truc pratique, mais ça dépend les menthes. T'as mis ça pour TG Mathius ? Les terrariums blancs dégueulants ! Allez, vire-moi ça, Mister X, par pitié, vire-moi ça. Je ne sais même pas pourquoi c'est en vente. Après, les Chinois, ils n'en ont pas grand-chose à foutre de la qualité du truc. Mais vendre ça en tant que terrarium spécial pour menthe, merci. Non, 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 il faut... Après, je te dis, à la limite, utilise ton terrarium tant qu'il est bon. Si tu vois des traces de rouille, tu me vers ça, tu me mets ça à la poubelle. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc, en plus ? Tu ne vas jamais pouvoir changer la moustiquaire, en plus. Et puis, même si tu la changes, elle est fixée entre les deux, tu auras de l'eau qui passera dedans, tu auras de la rouille. On ne va pas non plus faire en sorte que nos animaux boivent la rouille, quoi. Si vraiment, tu es adulte, elle va plus mieux, tu peux coller le moustiquaire. Ah oui, c'est une façon de voir les trucs. La chose. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je pense que ça a duré un moment, parce qu'on est à plus d'une demi-heure. J'espère que ce petit podcast, petit talk vous a plu. J'espère avoir abordé un peu tous les sujets. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir sur le live le lundi ou me mettre en commentaire le sujet que vous aimeriez aborder dans le prochain podcast. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501